Comment charger des données sur le site de l'IGN Géoportail ? Donc là vous le savez, vous avez sûrement trouvé quand je vous ai demandé de chercher, les cartes offertes par Géoportail sont très précieuses en écologie, on a des photos, des orthophotos, même on peut remonter dans le temps, on a des fonds de cartes où on voit les couvertures de sol, et souvent, à l'issue de vos recherches, vous allez remarquer qu'il faut créer un compte pour télécharger ces données. Et bien je vais vous montrer qu'en tapant les bons mots-clés, on a une astuce, parce que gracieusement l'IGN fait l'essai, elle veut voir si on l'utilise bien, et elle met gracieusement à disposition les ressources les plus communément utilisées. Donc on va mettre « Données Géoportail », « Données sans compte », voyons voir, « Accéder au Géoportail sans créer de compte », hop là, regardez ça, donc là il nous dit, voilà, dans le cadre du mouvement « Choisir Géoportail », il propose une nouvelle clé de service web librement accessible, donc sans que vous créez un compte, c'est d'ailleurs possible, donc vous pouvez vous faire un compte gratuit avec des adresses académiques comme vous avez pour la plupart d'entre vous, et on va regarder, voilà, là il nous donne des URL pour créer des flux WMS ou WFS, on va voir exactement les mêmes cartes qu'on voit sur Géoportail, mais sur votre projet QGC. Alors, je vous propose de regarder un petit peu les ressources images, allez, on va prendre donc cette adresse, WMS, ok, qu'on va aller mettre dans une nouvelle couche, WMS, hop là, WMS, on va créer la nouvelle couche qu'on va appeler IGN Images, voilà, on copie l'URL, on lui dit « Ok », voilà, IGN Images, on le sélectionne, on lui demande la connexion, « Il ne semble pas être un serveur WMS », « Vérifier l'URL », oh oh ! » Et ça, c'est important, à chaque fois, c'est bien que je fasse les erreurs avec vous, pour que vous aussi, si vous rencontriez ce problème, on essaie de voir comment faire. Alors, d'ailleurs, les ressources vecteurs, je vais être fainéant, je vais le voir tout à l'heure, mais là, je vais faire une autre couche, une WFS, Feature Service, donc là, je vais avoir sûrement des polygones. Donc, on retourne sur le projet QGIS, et je vais ajouter plutôt une couche WFS. Ok, donc, nouveau, on va l'appeler IGN Vector, par exemple, on colle l'URL, donc là, on a bien du WFS, ça devrait être bon, ok, IGN Vector, connexion. Ça marche, super, donc on pourrait sélectionner seulement ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire avec, euh, bâti, non, on va mettre, euh, projet, parcelles, collégations, allez, c'est quoi, on prend tout, bim, j'espère que ça ne va pas être trop lourd, ajouter. Ouh, j'espère que ça ne va pas buggé, là, il n'est pas content, j'aurais dû faire avec moi, c'est l'exemple. Ok, ouh, tout est arrivé derrière, super, je ferme, si il veut bien, c'est lourd, hein, vous imaginez, là, il y a toute la France, peut-être même au-delà de la France métropolitaine, et, allez, vas-y copain, ferme, que c'est lourd, parce que là, en vecteur, ça veut dire que chaque, par exemple, bâtiment, a été détouré dans un objet polygonal, et peut-être même il y a des attributs, la surface, peut-être, qu'est-ce que c'est, etc. Heuuu, vous avez vu, il y a du lourd, mais ça va peut-être vous être utile. Ouf, il y a du balèze, là. Donc, là, on voit les différentes couches vecteurs, donc, par exemple, les parcelles, le bâti industriel, etc., etc. Pour votre zone, donc, là, si vous faites, par exemple, de la pelouse sèche, vous allez peut-être avoir, donc, vos secteurs, peut-être, déjà détourés, et ça, ça va vous économiser du temps pour votre cartographie. Ouh, là, là, il va y avoir envie de donner. Ouh, là, là, je vais arrêter la vidéo, ici, mais vous avez compris le principe, parce que là, il va peiner, mon ordinateur. Donc, pour chaque, donc, il a téléchargé des points, il a téléchargé des polygones de couverts du sol, et ça, peut-être que ça va vous être utile pour vos travaux. Voilà, je vais faire une autre vidéo avec Corinne Landcover. Ah, il me permet. Oh, non, il va le gué, là. Ok, l'essentiel est là.